La plupart des projets vont en Europe. Il y a plusieurs projets, mais les destinations, c'est Grèce, l'Allemagne, il y a aussi Paris, il y a l'Irlande. Principalement, le cégep de Sainte-Foy vise d'avoir des projets qui sont pédagogiques, donc qui sont ancrés dans la structure d'un cours crédité. Mais il y a aussi parfois des projets qui vont se vivre dans l'enrichissement, qui ne sont pas ancrés dans un cours, mais qui sont vraiment volontaires, où les étudiants veulent aller chercher un plus. Le voyage d'études en Italie, c'est un cours complémentaire d'histoire de l'art et de l'archéologie qui est donc offert à tout le monde, au cégep ici, à tous les étudiants, peu importe leur programme d'études. Ça s'intitule « Voyage d'études en Italie », mais on fait aussi une petite pointe du côté de la France et de la Grèce. C'est un parcours de presque 2800 kilomètres, qui nous conduit de Paris jusqu'à Athènes, en passant principalement par le cœur de l'Italie. Alors, mine de rien, en trois semaines, on fait quelques-unes des villes les plus connues en Europe, Paris, Versailles, Florence, Rome, Naples, Pompéi, Athènes. On n'a pas besoin de dire que ce sont des hauts lieux de la culture en Occident, riches d'histoires, de monuments, de chefs-d'oeuvre, de toutes sortes. Et on a la chance d'aller sur les lieux, de voir nos objets d'études en vrai. Ce qui apporte des dimensions, évidemment, absolument importantes quand on fait de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Des dimensions auxquelles on a plus difficilement accès dans une salle de classe. En fait, on va faire un voyage, c'est avec 12 étudiants, 2 professeurs. On va aller faire une recherche comparative au Vietnam, dans la ville d'Hanoï, c'est la capitale du pays, c'est au nord. Puis dans le fond, c'est ça, on va être en collaboration avec l'université d'Hanoï, avec des étudiants français à l'université. Puis dans le fond, on va faire une recherche sur différents thèmes, sur la jeunesse, sur les Autochtones, sur les personnes âgées. Puis dans le fond, c'est ça, on va faire une étude qui va comparer les différents phénomènes. Puis on va faire une comparaison entre le Québec et le Vietnam. Ce qu'on offre, c'est au programme de sciences humaines, le cours d'histoire obligatoire, qui s'intitule l'histoire de la civilisation occidentale, qui est un cours d'histoire obligatoire pour tous les étudiants de sciences humaines. Donc on offre la possibilité de le faire en voyage d'études, c'est-à-dire une partie en classe durant la session, durant les 15 semaines de la session, et ensuite un voyage une quinzaine de jours en Europe, Paris-Berlin, avec une escale à Aix-la-Chapelle. Et cette année, on aura Prague, où il y a également, donc Paris-Berlin-Prague avec escale à Aix-la-Chapelle. Ça peut être assez troublant. À Berlin, on va visiter un mémorial d'un camp de concentration, donc une visite qui est assez émouvante. On s'en souvient, je vous dirais, ça marque plus qu'en classe. Donc on concrétise, si on veut, les apprentissages, on leur donne un sens. Mais je pense qu'au niveau de l'habitation, c'est assez bénéfique. Ça donne le goût aussi, éventuellement, pour faire d'autres voyages. En général, quand on commence à voyager, c'est très rare qu'on se dit « bon, mais c'est fait, j'arrête de voyager ». En général, ça donne le goût de découvrir le monde encore plus.